Ce samedi 24 juin, Léa Salamé présente le dernier numéro de la saison de Quelle Époque. Mais lorsqu'elle n'est pas sur le lieu de tournage de son talk show à succès, quels sont les lieux de vie qui comptent pour elle ? Chaque samedi soir, elle a retrouvé avec bonheur le public de Quelle Époque. Ce samedi 24 juin, s'y esti néanmoins la dernière de cette première saison pour Léa Salamé, qui peut se féliciter de très bonnes audiences. Les vacances peuvent commencer pour la journaliste, qui va pouvoir retrouver les siens, notamment son compagnon Raphaël Glucksmann, leur fils Gabriel, 6 ans, ainsi que l'aîné du politique, Alexandre 11 ans. Mais au fait quels sont lieux qui comptent aux yeux de Léa Salamé, lorsqu'elle n'est pas sur le plateau du talk show de France 2 ? Il y a bien sûr, commençons par le commencement, Beyrouth, capitale libanaise qui a vu naître à la Salamé, plus connue ici sous le nom de Léa Salamé. En 2020, la journaliste y retournait et partageait alors son émotion sur les réseaux sociaux. Après les explosions du 4 août de cette année-là, qui ont détruit façades et rues, fait plus de 190 morts et 6500 blessés, elle y a mené des interviews dans le cadre de la soirée Tous Unis pour le Liban. Beyrouth mon amour, entre les ruines et les larmes, la vie reprend peu à peu, commentait-elle alors ? Après avoir passé ses cinq premières années dans cette superbe cité, elle a rejoint Paris. Un appartement modeste dans un chic arrondissement Léa et Louma, sa sœur, vivent alors dans le chic 16e arrondissement de la capitale française, comme le rapporte Libération, dans un appartement modeste. Leur père Gassane Salamé court les conférences pour les nourrir quand la mère est absente, à Beyrouth ou ailleurs. Ensuite, il y a New York dans le cœur de l'ex-acolyte de Laurent Ruquier. Alors qu'elle y fait ses études, la jeune femme de 21 ans va y vivre les attentats du 11 septembre 2001. Réveillée en sursaut par un bruit violent, l'étudiante de Sciences Po, venue pour un stage, enfile une jupe, des tongs, un t-shirt et pas de soutif, pour aller chercher en bas de l'immeuble son pain au raisin, quand elle va finir par réaliser le chaos. Et là, un énorme tsunami de poussière nous est tombé dessus. J'ai couru vers le nord en pensant qu'on nous tirait dessus. Je voyais des oiseaux tomber, c'était des hommes, mais je ne le comprenais pas. Et puis, il y a la Corse. Léa Salamé passe en effet nombreuse de ses vacances d'été sur l'île. L'année dernière, elle était présente là-bas en famille et a vécu un terrible moment, en raison d'un violent épisode orageux qui s'est abattu sur l'île le 18 août. Mais cela n'a pas empêché la journaliste de passer un séjour paradisiaque. Merci la Corse, t'étais trop belle cet été, partageait-elle sur Instagram, avec de superbes clichés de paysages. Déjà en 2019, alors que le petit Gabriel faisait tout juste ses nuits, si est-il à bas qu'elle était partie se reposer. Un lien indéfectible. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada